Coupe du Monde 2022, quel joueur a choisi From the Zier de Gala comme hymne des Bleus ? Dimanche 18 décembre, l'équipe de France de football a échoué en finale du Mondial contre l'Argentine. Au terme d'un match allotant aux nombreux rebondissements, si la troisième étoile n'a pas été remportée, les Français ont été conquis par le parcours exceptionnel des hommes de Didier Deschamps. Ainsi, Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la compétition, inscrivant un triplé lors du dernier match. Des téléspectateurs ont célébrité, en passant par le président Emmanuel Macron. Chacun s'est félicité du niveau de jeu des Bleus, ayant procuré de multiples émotions. Tous ceux qui ont regardé ce Mondial se souviendront des performances des joueurs. Mais aussi de ce tube qui accompagnait les moments de joie. En effet, dans les vestiaires. L'équipe de France fêtait ses victoires en entonnant la chanson Fred from the Zier de Gala. Sortie en 1997, la chanson s'est offert une deuxième jeunesse. Une mise en lumière qui a ravi la chanteuse italienne. Qui était prête à rencontrer les Bleus s'il devenait champion du monde ? Pourquoi ce titre est-il devenu l'hymne officieux des Bleus pendant la Coupe du Monde ? Si la question s'est posée durant toute la durée du Mondial. Le documentaire Merci les Bleus, diffusé sur TF1 mardi 20 décembre, en a apporté la réponse. C'est le footballeur Aurélien Tuamoni qui, le premier, a passé cette chanson dans les vestiaires. Après la victoire de son équipe contre le Danemark en face de Poules, au début, Eduardo Camavinga avait le téléphone connecté à l'enceinte. Il met une musique. Je lui dis, non, non, ce n'est pas ce genre de musique qu'il faut mettre. Mais plutôt cette musique-là. Indique-t-il aux caméras. Je suis plutôt content de mon coup, ajoute-t-il. Âgé de 22 ans, le joueur n'était même pas né lorsque le titre Fred from the Zier est sorti. Qu'importe, le milieu de terrain aura réussi à faire connaître cette chanson aux plus jeunes et à partager de joyeux souvenirs aux autres. Grâce au beau parcours des Bleus pendant la Coupe du Monde, le titre s'est hissé dans le top des titres les plus écoutés sur les sites de streaming en France.